Hey, 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 cuckoo mes petits cuis, bienvenue pour un nouvel épisode, oh bah j'ai encore les décorations, du Ugly to Beauty Legacy Challenge. La dernière fois, nous avions rencontré et aussi accueilli à l'arrivée de Ulrike qui est donc la petite fille de notre héritière de Solveig, la première de cette toute dernière génération de résultats du challenge, on va voir si on a gagné ou pas, parce que vous avez aussi participé, parce que vous avez voté pour les héritières à chaque fois, donc c'est aussi votre challenge dans un sens, savoir si on a tous gagné ou pas pour la beauté de ces enfants. J'ai trop hâte de la voir grandir, mais ça ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, Solveig est de nouveau enceinte, oui, enceinte du premier trimestre, deuxième trimestre dans 20 heures, et comme vous pouvez voir, elle est tendue d'être enceinte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai réussi à lui changer son trait et je lui ai mis qu'elle détestait les enfants. J'avais oublié que je devais mettre ça à lui mettre ça, donc ça c'est quelqu'un qui est mort. Nantilde, bah voilà, Nantilde est décédée, la soeur d'Odile, donc tout va bien dans la famille. Donc oui, maintenant elle déteste ses enfants, donc elle sera tendue, 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 quand il y aura des bébés à faire, pour s'en occuper. Mais heureusement, on a encore mamie Odile, qui est là, la cougar, pour s'en occuper si besoin. Voilà, c'est déjà le cas, elle s'en occupe, alors que beau gosse Renaud, qui est donc le futur papa du deuxième enfant, a essayé vainement de s'en occuper. Tu vas me faire à manger Odile ? Il traîne là, il se croit chez lui un petit peu. Oh non, elle re-pleure, par contre là c'est Solveig qui va s'y coller, parce que c'est pour allaiter tout ça. C'est normal que je fais choix à la maman, je pense pas que la grand-mère puisse l'allaiter. C'est que le biberon, donc... Pour l'instant, même si elle aime pas les enfants, décoration stressante, d'accord. En fait, elle est surtout mal à l'aise, mais elle s'occupe d'un enfant, ça passe en fait. Tiens, tu vas prendre un bain, mais avec des pétales de rose, oui. Ça te fera du bien, ma belle. Et s'il y en a une autre qui est pas très très en forme, c'est parce qu'elle est aussi enceinte. Voilà, elle est directement dans les toilettes. On en est pour dégueuler. Et puis après, tu iras aussi prendre le petit-déj' pour prendre soin de ton petit bidou. Je pourrais la faire partir, mais en fait, j'ai envie de lui faire avoir deux grossesses pour voir un peu aussi ce que ça va donner chez elle, les petits bébés, puisque je préférais et elle, au final, donc j'ai envie de voir. Je me souviens plus qui est ton partenaire particulier, là. C'était Troy, c'est vrai. On va changer. On a 3000 Simflous de trucs. On va changer et on va en appeler un autre, histoire que tu changes un peu. Est-ce que Chris ? Il est plutôt mignon. Tu pourras l'appeler et tu pourras le draguer, tout ça. Et ce sera le futur père de ton futur enfant. Je ne sais pas si tu es en ce courant, mais je suis enceinte. Non, ce n'est pas vrai. Mais bon. Ah, elle est partie faire de joujoux, Odile. Et sinon, tu veux savoir si moi aussi ? Ah, je suis encore enceinte, c'est pas vrai. Ah, on a des noobus. C'est trop bien, vive la vie. Non, mais si le mec, il arrive, qu'il est déjà fou dingue. Mais viens ! Ah, là, là. Oui. Oui, oui, il est mignon. Ah, d'accord, un petit bug. Mais il est déjà très enjoueur et elle aussi. Donc, bon, comment dire ? Ah non, c'est Solveig qui est enjouleuse. Après, on pourrait avoir le même père pour le troisième enfant pour Solveig et le deuxième pour elle. Franchement, vous pensez quoi, vous ? Vous pensez que ça peut être sympa, non ? Tu vois, t'enthousiasmer à propos du repas. C'est elle qui passera en première avec lui et Solveig, elle récupérera pour après. C'est bientôt l'anniversaire d'Ulric. Tant mieux, on saura si elle est blonde ou brune. En fait, je suis très indécise. Finalement, je le trouve un peu moche sur son profil. Et j'ai refouillé un peu dans le... Excusez-moi. J'ai un peu refouillé dans les contacts. Elle est folle, elle parle toute seule. Mais il y en a quand même qui sont peut-être plus intéressants que lui. Donc bon, finalement, on va peut-être aller voir ailleurs. Ah, je suis déçue. Regardez-moi ce profil avec elle-là. C'est pas beau non plus. Ah ! Ulrike ! Maman ! Arrête de papoter. Tu vas changer les fesses à ta fille. Faut être responsable un peu maintenant. C'est comme ça. Allez. Tout le monde s'en va. Ou presque. C'est pas aujourd'hui qu'on va trouver notre future cible. Ouais. Non, il y a elle qui est pas mal. Et l'autre, elle est montée. Non, je ne sais pas. Ils sont dans plusieurs endroits dans cette maison des fois. Je ne les retrouve pas. Je ne sais pas. Elle était là il y a deux minutes. Ah bah, elle est là. Oh là là. Iris. En plus, elle s'entend plutôt bien avec elle. Donc peut-être entre ces deux blondes-là. Encore pour un bébé blond, ça c'est sûr. Ouais, pareil, elle n'a pas un super beau profil. Allez, tu vas lui demander de partir. Et on va se concentrer sur celle-ci qui a un beau profil et une bonne face. Donc, ce sera toi, notre prochaine victime. Comment elle s'appelle ? Iris. Iris. Iris, tu vas te faire avoir. Tu as une voix très bizarre. Est-ce que tu ne serais pas un peu bizarre ? Un transsexuel, peut-être ? Hé, ça pourrait arriver. Rate-compte une blague sur les extraterrestres. Elle est sexy, en plus on voit son soutif et tout. Hein ? Allez, tu vas prendre une pose sexy, on va commencer à la draguer. Et elle, elle nettoie les chiottes. Bon, au moins, elle fait quelque chose de bien. Quand est-ce que tu accouches, toi ? Eh bah, on a encore le temps. Zut. Dis-donc, 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 c'est que ça fonctionne. Elle est plutôt pour, la coquine. Ça va être emballé, pesé, tout ça. Bon, Ulrike re-pleure, mais là, je suis à fond dans la drague, donc je n'ai pas que ça à faire. On espère que les autres, elles vont s'en occuper. Tant pis, sinon, hein. Il faudrait pas qu'on se fasse enlever la gamine, mais bon. Premier baiser. Oui, 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 ça devrait aller. Allez. Ouais, 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 ouais. Oui, belle. Solveig, troisième cible, troisième target. Bisser. Allez. Est-ce qu'on ferait pas un petit... Elle se barre ? Non, il est hors de question que tu te barres, madame. Demandez de ce petit ami. Non plus, non, faut pas déconner, hein. On va faire crac-crac dans le placard. Oui, un petit crac-crac dans le placard, ça fait bien longtemps. Bah, allô, Tilda ? Tu sais pas t'occuper d'un enfant ? T'es mal barrée, hein, tu vas bientôt en avoir un. Oh, mince, j'ai laissé Odile faire son yoga, là, c'est... Elle est dans un état... Oh my goodness, quoi. Allez, tu vas te laver dans un bain de mousse. Oui, non, mais là, là, oui. T'es horriblement tupu, quoi. Ok, bon, ça se passe bien pour Solveig. Tiens, Odile, tu vas peut-être t'appeler ton casse-croûte ? Ouais. Histoire que tu t'amuses ce soir. Voilà, ça pourrait être bien. Il n'est pas trop tard, il pourrait peut-être arriver. Oui, il arrive, cool. Tu pourras te faire une beauté. Regarde, Odile, il est carrément venu directement dans la chambre. Non, 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 te recouche pas. Alors, j'ai changé les lits, hein. J'ai mis, du coup, Odile à l'étage et Solveig en bas pour qu'elle puisse s'occuper des bébés qui seront là. Oh, punaise. Il n'y a quasiment rien en social. Tout est dans l'amour, quoi. Attention. Allez, tu vas faire crac-crac avec Gabriel. Et donc, ton excès de yoga t'a rendu encore plus mince, ma belle. Punaise. Magnifique, capit-Odile. C'est l'anniversaire de Ulrike. Ça, c'est cool. Et c'est parti pour une petite séance d'amusement pour Odile. Qu'elle en profite. Elle est encore jeune. Dans trois jours, elle deviendra une personne âgée. Eh oui. Mais on a encore le temps d'ici là. Maman Solveig est demandée à l'accueil. Une petite fille est le cul tout sale. Allez, niveau 2 de la compétence éducation. Chucky Dibou. Ça va, elle dort bien, quand même. Elle n'est pas trop chiante, la petite Ulrike. Allez, va, Dodo. Et toi, tu grossis quand ? Sérieux, tu n'as aucun ventre. Tu es sûre d'être enceinte ou quoi ? Oui, normalement, oui. Deuxième trimestre en 45 minutes. Donc là, on devrait avoir du ventre. On a encore le temps d'attendre. Bon, elle est vraiment relou, en fait. Tu pouvais la nourrir et la bercer. Je sais, tu viens de retourner au lit. Attention, on va avoir son... Son ventre faire un boum. Pouf, comme ça. On va regarder ça. 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Elle va être dans le deuxième trimestre. Ouais, on voit déjà, pouf, le ventre. Et ouais, c'est magique. C'est les Sims. Et donc, elle accouchera dans deux jours à deux heures du matin. Ok, il faudra que je prévoie faire dormir la fille à la maison pour être sûre qu'elle lui fasse un bébé. Et dans 24 heures, Sims, c'est Tilda qui accouche. Oh, j'ai hâte. Ulrike se réveille encore. Vivement qu'elle grandisse. Allez, arrête de manger et de papoter. Et c'est l'heure de materner, you know. Toi-même, tu sais. Wesh, bébé. Util... Voilà. Wesh, bébé, quoi. Ah, ça fait du bien quand même, c'était quand même. Oh là là ! Oh là là ! Boum ! Et c'est une petite brunette qui va... Qui nous pop depuis le berceau. Une petite brunette aux yeux bleus. Yes ! Pas les yeux du démon. Oh, elle est trop belle. Franchement, là, je lui donnerai tout ce qu'elle veut. Ulrike a vieilli. Elle est trop belle. Elle a un air d'un ange. Elle sera angélique. Elle est trop kiki. Pas besoin de la relouquer. En plus, elle est parfaite comme ça. Elle est trop mignonne ! Oh, trop bien. D'accord, tout le monde est parti. Il va qu'à ses occupations. On va quand même lui donner à manger. Parce que la petite... Oh, il n'y a rien à mouffer ! Odile ! Odile, il faut servir le brunch, là. Tu vas servir des toasts avec des oeufs. Alors. Alors. Solveig. J'ai fait venir Iris. Pas pour toi, mais pour ta soeur. Oui. Je sais. C'est comme ça. Tu peux appeler à l'étage. Non, elle est trop loin. Ok. C'est dommage. Parce que je voudrais bien la caser. Qu'elle fasse, elle, un enfant avec non seulement Solveig et aussi avec Tilda. Ça pourrait être très marrant. Voir un peu quels seront les résultats de la même génitrice avec deux de nos filles. Je pense que ça pourrait être très sympa. Allez. Tu vas te plaindre du temps ensoleillé. De la température fraîche. Parler de la dernière fête. Tout ça. Mais elle n'en peut plus. Elle est très excitée. Attention. Ah bah d'accord. On est dans l'herbe. Non. On est dans la piscine à bulle. À balle plutôt. Ouais. Elle a quelque chose. Elle s'amuse là. Attention. Ça s'amuse. Alors. Ça c'est Tilda. Solveig. Que ce soit pas jalouse. Ok. Bon. Coquette. Ma petite coquette. Hop. Tu viendras manger. Mais oui. T'as faim. On le sait. Mamie. Elle t'a fait à manger exprès. Ma belle. R'alala. Ces gosses. Solveig a terminé un livre. Ça. C'est une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir donc l'auto-publier. Hop. C'est très bien prêt. Tu pourras manger. S'occuper de toi. Et tout ça. Ah elle est trop chou qui est la petite. Je suis vraiment contente. Là en tout cas elle a pas les yeux du démon. Donc ça me va très bien. Ça fonctionne. Faudrait juste pas que Solveig soit au courant de ce qui se passe. Et ça sera parfait. Elle pourra mener une double relation. Sous le même toit avec deux sœurs. Le truc horrible. Mais bon. Tant que ça fonctionne. Hé hé hé. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu vas chuchoter des mots doux. Tu vas draguer. Et ça devrait le faire. Quelle coquine. Cette fille Iris. C'est une coquinette. Est-ce que le premier baiser. Oui. Le premier baiser est dispo. Et ça c'est cool. Parce que une fois que la barrière du premier baiser est franchie. Tout est possible après dans les Sims. C'est tout fou. Attention. Et bisous. Tant que ça n'a pas baissé là. C'est parfait. Tu m'envoyer un baiser. Puis après tu vas aller manger tranquillement. Il ne faut pas que ta sœur grille trop de choses. Attention. Il y a des chaleurs partout ici. Odile tu fais peur. T'es plein de plaques rouges. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que t'as un médoc dans ton inventaire de taré là ? Non. Il n'y a pas de médicaments là ici. Tu vas en acheter un. Et puis tu vas te guérir. Parce que là ça ne va plus du tout. Du coup comme ma amie Odile est assez. Elle a du temps quoi. Maintenant que c'est plus Solveig qui va faire des bouquins à sa place. Et bien elle a le temps pour s'occuper de sa petite fille et lui apprendre à parler. On croit que la petite elle commence à faire la tête. Ouais Solveig. Un bouquin de fées encore une fois. Tout est la best. Tout est la best. Odile est partie se dormir. Puisque dans quelques heures elle va mettre bas. Donc c'est cool. Odile t'es déjà levée. T'es en avance. T'as hâte d'avoir ton petit bébé. Bah écoute. Fais-toi plaisir. On t'attend. C'est vers 4h du matin. Donc non pas d'entendu tout. Ça y est. Ça y est ça y est ça y est. Allez hop. Bébé. Bébé Tilda. Bon alors ce n'est pas un enfant héritier entre guillemets. Il fait partie du challenge n'est-ce pas. Mais c'est pas. Voilà. Il n'y aura pas de lettres qui commencent par U ou V et tout ça. Déjà j'attends de voir si ces garçons filles. Et puis après on va voir pour le prénom. Eh bien c'est une fille. Donc elle s'appellera... Chantal, Audrey, Hélène, Lucie, Lola. Il y a déjà une. Véronique, Marie, Manon. Allez ce sera... Oh non ! Il y a des jumeaux. Ce n'est pas sérieux. Et vous qui voulez toujours des jumeaux. Hein ? Vous voulez toujours des jumeaux. Je n'arrive pas à en avoir. Regardez. Vous n'avez pas choisi Tilda. Eh bien Tilda elle en a fait des jumeaux. Un garçon. Jonathan, Patrick, Laurent, Philippe, Paul. C'était Manon. Mais les prénoms ne sont vraiment pas terribles. C'est toujours les mêmes. Alors bah Manon et... Jean... Je ne sais pas. Je vais regarder dans ma liste quand même des prénoms masculins qu'on n'a pas utilisé. Qui pourraient faire... Ah oui tiens je sais. Alors ce sera... Oscar ! Et bah voilà ! Tilda et Troy ont eu des jumeaux. Et bah c'est énormus. Franchement bravo ma belle. Pourtant... Et elle danse. What the fuck ? Mais pourquoi tu danses ? Occupe-toi de tes enfants ! Ah non quand même ! Des jumeaux ! Je savais qu'il fallait choisir Tilda. Je vous l'avais dit. Bah du coup avec Solveig qui accouche vers 3h du matin dans 24h, on n'aura pas assez de berceaux. Ah ! Allez hop ! Va changer la couche sale ! Aïe 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 ! C'est Oscar ! Allez ! Oscar il a le cul qui... 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 qui pue. Alors que Manon est calme. On va voir tout ça. Oh des jumeaux j'en reviens toujours pas quoi. Franchement. Oh petite bichette elle pue hein ! Solveig il va falloir te mettre au boulot. Et allez la laver. Très bien. Allez c'est parti. La belle Tilda fait comme sa mère. Elle apprend le yoga. Y'a rien de mieux pour être zen. Entre deux hurlements de bébé. Et pour faire du sport tout en douceur évidemment. Oh Dill qu'est-ce que tu nous fais encore ? T'as rechoppé tes plaques là. C'est pas cool hein ! Bon au moins elle a du temps à tuer. Elle peut apprendre des trucs à la petite. Donc c'est bien finalement d'avoir une grand-mère à la maison quoi. Mais elle fait tellement pas grand-mère ! Hallucinant. Tu sais ce que... ce que tu vas faire ? T'as un plan machiavélique à mettre en... 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 en plan ? Tu... tu peux appeler Troy. Vous allez lui faire craque-la. Tu vas lui faire croire que t'es tombée enceinte de lui. Mais en fait tu se tomberas enceinte de Iris. Ça c'est encore plus machiavélique. Piny ! J'avais même pas vu que c'était le jour de l'amour. Donc euh... ouais ? Bah écoute... Ah ! C'est Manon qui... qui s'énerve là. La petite bichette va falloir aller s'en occuper. Peut-être que Troy prendra son rôle de père au sérieux hein ! Deux enfants sur les bras monsieur hein ! Ah non ! C'est-à-dire que... Ah ! C'est chiant ! Tu es chiante Odile ! Je veux que ce soit Silda ! Voilà ! Oh Odile ! C'est pas possible ces plaques ! Mais bien sûr qu'il y en a un qui gueule ! Il y a l'autre qui gueule juste après ! Évidemment ! Ta 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 ! Ah Troy ! Regardez-moi ! L'homme va s'occuper de son fils ! Bien voyons ! Ça c'est pas du tout sexiste hein monsieur quand même ! Ouais ouais ! Plus tu sais même pas t'en occuper ! Allez dégage de là ! Dégage de là on t'a dit ! Ouais ! Solveig a fait un autre bouquin ! Par contre elle va vraiment exploser là ! Oh la pauvre ! Ah j'ai mon plomb qui va foirer ! En fait je m'étais dit que j'allais faire enceinte en même temps Tilda et Solveig avec Iris ! Mais en fait comme on a eu des jumeaux je pourrais pas ! Voilà ! Donc il y a une couille dans le pâté ! Il y a une coucouille dans le pâté ! Donc tu vas vendre à un éditeur... T'as deux livres ! Bah dis donc tu vas les vendre tous les deux ! T'auras bien travaillé ! Ça risque d'être compliqué ! Ou alors faudrait que je fasse tomber enceinte avant Tilda ! Qu'elle s'en aille avec Troy ! Dès qu'elle est enceinte et après on a Solveig qui tombe enceinte ! Je pense que c'est la seule solution ! Ouah ! C'est un concert ! En stéréo ! Les bébés pleurent en même temps ! Bon ça va ! Tilda l'est occupée ! Elle peut bien faire ça au deal ! Ça l'occupe aussi ! Oui sweet, Solveig, tu vas appeler Iris ! Comme ça à 18h30, 19h... Ça devrait être bon pour lui demander de rester dormir ! Comme ça c'est fait ! Et ça nous arrangera tous pour notre plan machiavélique ! Eh bah tiens aussi Tilda, tu vas demander à Troy de rester dormir sinon tu pourras pas partir avec lui en pleine nuit ! Voilà donc dormir ici génial ! Bon bah c'est cool ! J'espère que je pourrai inviter l'autre à rester sinon on est dans le caca ! Ah elle est ici ! Si tu peux, s'il te plaît ! Je vais discuter avec elle, je vais complimenter la tenue ! Ah c'est bientôt l'anniversaire d'Odile ! Attention, faut pas que vous deviez trop rentrer dedans avec Troy sinon ça va se gâter ! Oh là ! Ça va ? Non ça va ? Faut pas faire des bisous comme ça ? Ça peut être... Ah non on peut pas ! Iris passe déjà la nuit ici ? Bah je pense pas non ! C'est pas elle qui passe la nuit là mais c'est pas grave ! On vous en voudra pas taquiner de manière malicieuse ! And I need it tonight ! Et tu vas faire une petite blague ! Voilà on va essayer de la garder un peu longtemps ici ! En attendant que tout se fasse ! On va essayer de faire un bébé avec Iris ! Troy, je sais pas où il est ! Mais euh... Si il est pas dans le coin à regarder ce qu'il se passe, c'est bon quoi ! Ça devrait le faire ! C'est bon, j'ai trouvé Troy ! Il dort dans le jacuzzi ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Ce qu'il se passe est in-believeable ! Unbelievable ! Euh par contre Solveig tu peux du coup t'occuper de ta nièce ! Je sais c'est... Mais bon... Euh... Sa mère étant occupée à l'étage... Tu es pas censé le savoir ! Tu dis non ça me dérange pas ! Et tout ça ! Mais bon voilà ! Faut ce qu'il faut dans la vie ! Tilda ! Tu peux faire un test de grossesse s'il te plaît ! Je te jure si t'es enceinte maintenant ! C'est perfect ! Allez ! Sois enceinte je t'en prie ! OUI ! Ça c'est... Ça c'est perfect ! Ça c'est un putain de perfect ! Oh punaise ! Regarde il y a Troy qui est là ! Oh la douche elle est cassée ! On va la remplacer ! Et tu veux emménager avec Troy tout de suite ! Le truc horrible ! Le truc horrible ! Voilà ! Tu vas demander à habiter ensemble avec Troy ! Euh... Oui tu peux t'occuper du petit, oui ! En attendant ! Et on va pouvoir dire au revoir à Tilda ! Qui est enceinte de Iris ! OUI ! Voilà ! On va se retrouver depuis qu'à trois ! Et oh ! C'est pour la bonne cause ! Solveig ! Solveig ! Solveig ! Du coup... Euh... Tu vas raconter des ragots à Iris ? On s'en fout ! Il s'en va et bah tant mieux pour lui ! Tu vas la flatter ! Il faut... Faut la faire rester en fait jusqu'à ce... Tant que tu accouches ! Raconter une histoire délicieuse ! Est-ce que tu peux l'inviter à rester dormir ? Ça c'est une question que... Demander de vivre ensemble ! Non c'est pas ce qu'on veut ! Parce que lui... Parce que lui... Lui il pourrait partir en fait ! Ah tu le connais pas ! Bah présente-toi ! Je pensais que tu le connaissais quand même ton beau-frère ! Oh la la je vous jure ! Quelle histoire ! Wouah punaise elle est sur le point de partir là ! Non retiens-la 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 ! Sinon elle reviendra pas ! Oui je veux qu'elle soit enceinte tout de suite après ! Comme ça au moins c'est fait ! Vous voyez y'a pas à tergiverser pendant 10 ans euh... Voilà ! Demander de passer du temps ensemble ! Elle va dire oui et c'est bon ! Après on va se coucher et euh... On va même faire crac crac comme ça au moins ! Allez hop ! Faire crac crac comme ça après ça dort tout ça ! Et après y'a bébé ! Allez ! Deux sœurs dans la même soirée Iris ! Tu es une coquine ! Je ne dirais que ça ! Allez il faudrait peut-être que t'embrayes là ! Hein ? Un autre petit crac crac parce que sinon elle va partir ! Il faut surtout pas la lâcher ! Wouah bon sang ! Non ! Aborte ! Aborte the mission ! Aborte the mission ! On va voir un bébé ! On va voir un bébé ! Euh... Toi tu te réveilles ! Oh ! Trop tard ! Oh punaise ! Comment... Mais non ! Ça va être un crac crac euh... Très vite expédié et très nul hein je pense parce que là euh... Ohlala mais qu'est-ce qu'elles font ! Eh bah écoute, vois aux toilettes t'as raison Odile ! Mais il va falloir garder la petite Iris à la maison pour qu'on puisse faire un bébé avec elle juste après ! C'est bon ! Petit bébé ! Petit bébé arrive ! Bébé arrive ! Bébé arrive ! Pour l'instant elle dort ! Qu'est-ce tu vas... Tu vas pas... Tu veux faire du... Oui d'accord ! Si tu veux faire de la simulation... Stimulation cérébrale ! D'accord ! Allez ! Solveig ! Solveig ! Oui ! Pour le... Euh... Bébé ! C'est un garçon ! Pour changer ! J'en ai qu'un seul ! De toute façon ça aurait été garçon ou fille ! Euh... J'avais le même prénom qui est mixte ! Et c'est Valérie ! C'est germanique ! Et oui ! Comme Valérie Giscard d'Estaing ! Donc nous avons un petit gars ! Hallelujah ! Petit gars ! Ah voilà ! Oui bah le crac-crac était nul ! Oui je veux bien te croire ! Tu vas l'allaiter ! Tu vas le bercer ! Mais non ! Tu vas y arriver ! Ah non ! Comment c'est vous me saouler à faire ça ! Allez ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Et après tu réveilleras Iris qui est resté dans le lit ! Et puis vous pourrez faire des galipettes pour faire un autre bébé ! Oh là faut la jouer fine parce qu'elle veut partir ! Non 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 ! Partagez un secret ! Vite 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 ! Vite 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 ! Vite madame ! Madame ! Madame ! Madame ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Solveig ! Allez ! Faut enchaîner ! Zou ! Zou 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 ! Oh non ! Valérie pleure ! Minon ! On va faire un bébé nous ! Allez ! Troisième bébé ! C'est parti ! Ah dis donc Iris ! On t'aura demandé beaucoup d'efforts aujourd'hui ! Mais bon ! C'est comme je disais tout à l'heure ! C'est pour la bonne cause ! Oh là 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 ! Lève-toi s'il te plait Solveig ! Là il y a ton fils qui crie ! Il y a ton fils qui crie ! S'il te plait ! Au moins ! Oh voilà ! Et après juste après cette tête de grossesse à ta maman qui essaie de retenir Iris jusqu'à temps qu'on sache si tu es enceinte ou pas ! C'est l'épisode ouf de ouf quoi ! Il y a plein de choses qui se passent mais au moins... On croise les doigts ! Be pregnant please ! Can you be pregnant ? Attention ! Attention ! Oui ! Ah pas la peine de lui dire tu vas manger et tu iras te coucher ! Bon ! Et ben voilà ! C'est fait pour cette... Voilà ! Maintenant tu vous prouvez pas qu'à vos occupations ! On peut relâcher Iris qui peut s'occuper d'elle ! On a plus besoin d'elle ! Voilà ! Tout simplement ! Moi je vais vous laisser ici pour cet épisode ! C'est un peu intense ! Il s'est passé pas mal de choses ! Et ben pronostics sont ouverts pour le dernier bébé de Solveig ! Oui je ferai que 3 bébés cette fois-ci ! C'est largement assez ! Ça sert à un d'aller jusqu'à 10 ! Puisque c'est la toute dernière génération et on veut juste voir les résultats ! Allez je vous embrasse très fort ! N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page YouTube pour regarder des pubs ! Et abonnez-vous ! Et likez, commentez ! Tout ça tout ça ! Je vous embrasse très fort ! Je vous dis à très bientôt ! Salut !